Le football et le spectacle au grand bonheur des passionnés et prémambeaux. Le Gabon, capitale du football africain jusqu'au 5 février. Après avoir co-organisé la Cannes avec la Guinée équatoriale en 2012, le pays a encore l'insigne honneur d'accueillir les 16 meilleures équipes du continent. La compétition se jouera dans 4 villes, Libreville, Port-Gentille, OEM et Franceville. Pays haute, le Gabon va compter sur sa star Pierre-Emerick Aubameyang. En match d'ouverture, les Panthères feront face au Djurtus de la Guinée-Bissau qui participe à la Coupe d'Afrique pour la première fois. Une 31e édition qui verra le retour des pharaons d'Egypte, cette fois champion d'Afrique, l'équipe la plus titrée du continent. Depuis 2010, l'Egypte n'avait plus goûté au délice d'une canne. Pour l'Ouganda, l'attente a été plus longue. Les Crennes retrouvent la scène africaine après 39 ans d'absence. Tout le contraire du Sénégal qui a participé à la dernière édition, mais éliminé au premier tour. Voilà 11 ans que le Sénégal n'arrive plus à se qualifier en quart de finale. Le principal objectif des Lyons, c'est de sortir de leur poule. Et si possible, essayer de succéder à la championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Plus que jamais, la Coupe d'Afrique 2017 est très ouverte. Il n'y a pas de grandissimes favoris qui écrasent la concurrence. Tous les 16 pays qualifiés se valent ou presque. Et chacun rêve de soulever le trophée et rafler la mise revue à la hausse par la CAF. Cette année, le vainqueur de la Coupe d'Afrique empochera la rondelette somme de plus de 2 milliards de francs CFA. Le Gabon, capitale du football africain jusqu'au 5 février. Après avoir co-organisé la canne avec la Guinée équatoriale en 2012, le pays a encore l'insigne honneur d'accueillir les 16 meilleures équipes. La Coupe d'Afrique est une équipe à la Coupe d'Afrique pour la première fois. Une 31e édition qui verra le retour des pharaons d'Egypte, cette fois champion d'Afrique, l'équipe la plus titrée du continent. Depuis 2010, l'Egypte n'avait plus goûté au délice d'une canne. Pour l'Ouganda, l'attente a été plus longue. Les Crennes retrouvent la scène africaine après 39 ans d'absence. Tout le contraire du Sénégal qui a participé à la dernière édition, mais éliminé au premier tour. Voilà 11 ans que le Sénégal n'arrive plus à se qualifier en quart de finale. Le principal objectif des Lyons, c'est de sortir de leur poule. Et si possible, essayer de succéder à la championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Plus que jamais, la Coupe d'Afrique 2017 est très ouverte. Il n'y a pas de grandissime favori qui écrasent la concurrence. Tous les 16 pays qualifiés se valent ou presque. Et chacun rêve de soulever du continent. La compétition se jouera dans 4 villes. Libreville, Port-Gentil, OEM et Franceville. Pays haute, le Gabon va compter sur sa star, Pierre-Emerick Aubameyang. En match d'ouverture, les Panthères feront face au Djurtus de la Guinée-Bissau, qui participe à la première édition.